Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la diffusion de la Bible dans le monde. Bien que personne ne sache exactement combien d'exemplaires aient été imprimés, vendus ou distribués, la Bible est généralement considérée comme le livre le plus vendu de tous les temps. Durant des centaines d'années, la Bible était transcrite à la main. En 382 avant notre ère, Saint Jérôme fut chargé par le pape Damas Ier de produire une version latine de la Bible à partir de diverses traductions. Les évangiles latins de Jérôme sont apparus vers 383, suivi de traductions latines de partie de la version grecque des Septantes de l'Ancien Testament, notamment les psaumes et le livre de Job. Finalement, insatisfait de ces efforts, Jérôme traduisit l'intégralité de l'Ancien Testament à partir de l'original hébreu, achevant le projet vers 405. Cette traduction devint la version officielle de l'église occidentale et fut connue sous le nom de Vulgate ou de la version commune. Elle devint la traduction la plus courante utilisée par le christianisme occidental pendant les mille années qui suivirent. Cependant, lorsque l'Empire Byzantin d'Orient s'affaiblit au XIIIe siècle, les érudits partirent vers l'ouest, emportant avec eux d'anciens manuscrits comprenant des textes de la Bible grecque et hébraïque. Mais toutes les traductions effectuées à partir de ces manuscrits sont restées dans la Vulgate latine officielle sanctionnée par l'église. A partir du milieu des années 1370, John Wycliffe, prédicateur laïque et docteur en théologie de l'université d'Oxford en Angleterre, commença à s'attaquer à ce qu'il considérait comme la corruption de l'église catholique romaine. Il pensait que la Bible devait être accessible au commun des mortels dans la langue du peuple par opposition à la Vulgate latine, la langue des érudits. A cette fin, Wycliffe et ses disciples créèrent la première traduction complète de la Bible en anglais. Pour l'époque, c'était une véritable révolution. Mais un changement aussi brutal ne peut pas se passer d'opinion contraire. Les idées de Wycliffe furent considérées comme sédicieuses par l'église, et celle-ci fut interdite en Angleterre en 407. Pendant ce temps, en Europe, les autres Bibles en langue courante étaient découragées par les autorités ecclésiastiques, mais ne furent néanmoins jamais déclarées illégales. Dans les années 1450, le monde changea radicalement lorsque Johannes Gutenberg, à Mayence en Allemagne, inventa la presse à imprimer. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Gutenberg et son invention, j'ai fait une vidéo qui lui est consacrée. Mais pour revenir à notre sujet, l'édition de la Bible qu'il produisit vers 1455 fut la première à être imprimée avec des caractères mobiles. L'impression rendit la Bible plus accessible, mais la Vulgate latine était toujours la seule langue autorisée par l'église. En 1516, l'humaniste néerlandais Erasme publia une édition du Nouveau Testament grec accompagnée d'une traduction latine. Tirée d'une variété de manuscrits plutôt que d'un texte unique, cette édition marqua le début de la quête permanente des érudits pour fournir l'édition la plus précise de la Bible. L'exactitude, cependant, n'était pas la seule préoccupation des biblistes. Des théologiens tels que Martin Luther considéraient la Bible comme la seule source de la vérité chrétienne et qu'à ce titre, elle méritait d'être comprise par tous. Le résultat de cette conviction a été non seulement une rupture avec l'église catholique, qui a donné naissance au protestantisme, mais aussi une traduction du Nouveau Testament en allemand. Cette traduction, associée à l'avènement de l'imprimerie, a ouvert la voie à la création de traductions de la Bible dans de nombreuses langues. En Angleterre, cependant, la traduction de la Bible en langue courante restait illégale. En 1524, l'érudier William Tyndale se rendit en Allemagne pour créer une traduction du Nouveau Testament en anglais, et le livre fut introduit clandestinement en Angleterre à partir de 1525. Malheureusement, Tyndale fut exécuté pour hérésie avant d'avoir terminé son Ancien Testament en anglais, mais le mouvement qu'il avait lancé ne pouvait plus être arrêté. Sa Bible anglaise fut officiellement approuvée par Henri VIII et devint le modèle de la version King James en 1611. Depuis lors, la Bible devint l'un des livres les plus influents du monde ainsi que l'un des plus traduits. Lorsque Luther traduisit la Bible en allemand, seulement une quinzaine d'autres traductions avaient été réalisées. Ce chiffre passa déjà à 40 en 1600 et à 52 en 1700. En 1800, grâce à la création de diverses sociétés bibliques nationales, des parties de la Bible furent rendues disponibles dans plus de 500 langues. En 1950, ce nombre passa à plus de 1100 et au XXIe siècle, il était de plus de 2000. Aujourd'hui, la Bible est également passée de la forme standard du livre à d'autres médias, notamment les versions en ligne, les livres électroniques et les versions audio. Au total, on estime donc qu'une cinquantaine de Bibles sont vendues chaque minute. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la diffusion de la Bible dans le monde. J'espère que ça sera plus vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.